Salut à tous, bienvenue dans l'entrée. Oui, aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose d'assez exceptionnel. De nombreux joueurs l'attendaient depuis des années. Voilà, une nouvelle version de PSG 1 pour qu'on ait une alternative au modèle Tokyo Marui. Plutôt, allez, difficile à trouver. Et puis quand on le trouve, on est parfois déçu parce qu'il y a beaucoup de plastique, ça craque un peu. C'est un AEG. Pour une réplique de fusil de précision, c'est pas toujours top. Et bien, Umarex l'a fait, en partenariat avec VFC, ils ont sorti le PSG 1. Et si je peux vous présenter cette réplique aujourd'hui, c'est grâce à un abonné, voilà, dont le nom s'affiche à l'écran. Merci beaucoup à toi. Je prends très peu de prêt, parce qu'à chaque fois je garde vos répliques 6 mois. Et puis il suffit que je pète un truc, ou qu'il se passe quelque chose, ou que le colis perde. Et puis voilà, j'ai pas envie spécialement de dépenser 500 ou 600 balles, ou ici 860 euros dans des frais inutiles. Une perte est sèche pour l'entre. Mais bon, le PSG 1 en GBBR, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pu avoir accès comme ça. Il a acheté sa réplique chez OPS Store pour 860 euros. C'est donc une version Europe. On verra les petites différences tout à l'heure entre la version Asie et la version Europe. C'est à peu près toujours la même chose chez Umarex. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de caméra latérale. Je l'ai rangée, car c'est tellement long, que pour manipuler c'est un petit peu compliqué. Donc je vous insérerai des gros plans, des photos, des choses comme ça, pendant que je vous donne mes explications. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir cette mallette en plastique. C'est une mallette, comme VFC, on utilise depuis des lustres, avec les attaches en métal. Ça tient bien fermé. Hop là, on ouvre. C'est énorme. Ici, on a de la mousse alvéolée. Là, de la mousse pas alvéolée. Voilà, c'est lisse. Par contre, elle n'est pas pré-découpée. On ne pourra pas... Enfin, vous pouvez découper si vous voulez. Vous pouvez acheter des pads de mousse pré-découpée. Mais là, pas possible. À moins que... Ah, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise, les gars. On peut le faire, mais ils ont interverti les mousses. J'y reviendrai plus tard. On va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte. Eh bien, il y a un manuel d'utilisation, un BB loader ou speed loader avec l'embout adéquat, un chargeur en acier de 20 bi, chargeur à gaz, bien sûr, étant donné que c'est un GBBR. 20 bi, c'est pas beaucoup. C'est un chargeur de G3. D'étant donné que le PSG1 est dérivé du G3, les chargeurs supplémentaires sont aux environs de 65 euros. Comme d'habitude avec le GBBR, ça chiffre relativement vite. Mais comme c'est une réplique de fusil de précision, normalement, avec 20 bi, il y a déjà de quoi faire. Et une fois que vous les avez tirés, si vous n'avez pas de deuxième chargeur, vous remplissez ça avec le BB loader, et ça se passe bien. Bien sûr, il y a une réplique de PSG1 dans cette boîte, mais j'aimerais quand même insister sur les mousses qui sont à l'intérieur. Il y a une première couche ici, qui fait 2,5 cm d'épaisseur. Et une seconde couche, qui elle est constituée de mousse prédécoupée, donc avec des petits carrés prédécoupés. On va intervertir, comme ceci, ici, et ça va permettre d'enlever des petits carrés de mousse, pour insérer le PSG1 et ses accessoires. C'est un bon réflexe d'intervertir, sinon avec la réplique posée dessus comme ça, ça endommagerait certainement, et peut-être que ça arracherait déjà certains des petits carrés. Et le clou du spectacle, bien sûr, c'est ce PSG1 gas blowback rifle. On sent qu'il y a de l'acier, il va falloir un petit peu de muscle pour manipuler cette réplique. Elle mesure entre 1220 et 1280 mm, ou une masse à vide de 4765 grammes. Vous rajoutez les 445 grammes du chargeur, et on arrive à 5,2 kg. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en akimbo, par exemple. Mais une fois épaulé, et posé, bon, ça va, ça va, ça va. On ne va pas rester en position des heures, c'est certain. Ça n'est pas un fusil d'assaut, c'est un fusil de précision, d'ailleurs PSG1. Prézésienne Schützengwehr. Désolé pour mon allemand, les gars. Je vous le disais, dérivé du fusil d'assaut G3. Il était conçu au début des années 70. La légende voudrait que ce soit après les événements des Jeux Olympiques de Munich, afin que les forces de police et antiterroristes soient équipées d'un fusil de précision valable. Si j'en crois Wikipédia, la production a cessé en 2014. On trouve également une version militaire, le MSG90, qui coûtait moins cher à fabriquer, qui était un peu plus léger, et qui était utilisé parfois en tant que DMR, et qui est toujours encore utilisé en tant que DMR. Alors, ce n'est pas un fusil qui a vu beaucoup de conflits. Comme il a équipé beaucoup de forces spéciales, beaucoup de forces de police, qu'il ait été fabriqué sous licence, entre autres au Pakistan, on a pu en retrouver au Yémen, qu'on a pu en retrouver en Irak, lors des derniers conflits qui ont éclaté là-bas. Le vrai tiré munition de 7,62 par 51 mm. Vous savez quoi ? Je pense que je vais peut-être quand même réussir à utiliser une caméra latérale. Magie ! Voilà, le PSG1, comme ça, sur ma table à repasser, il est bien, il est long, mais j'aurais quand même peut-être un petit peu de place. Je vais voir, je vais voir, parce que... ça me démange quand même. Donc, je vous montrerai ce chargeur en acier, avec ici, une fausse munition de 7,62 par 51. Effectivement, nous, on va tirer du 6 mm full plastique jacket, ou full amidon jacket. Donc, si vous avez déjà vu des reviews du G3, de chez Umarex, slash VFC, vous connaissez déjà ce chargeur. Pour moi, c'est nouveau, parce que je n'ai pas eu de G3 VFC en main. Ici, on a les lèvres, le gaz route, et puis le système, ici, certainement, de tir à vide. Ici, on a une extension qui va venir taper la valve de percussion, la valve de remplissage, ici. Et puis, je suppose que lorsqu'on va... Comment ça marche ? Ah ! Ok, ok. Ok, j'ai compris. Quand il n'y a plus de billes, hop, la pièce part sur le côté. C'est le fait de venir ici, le remettre au milieu, et d'actionner la pièce en plastique, là. On vient verrouiller cette partie vers le milieu, et on pourra tirer, même sans billes. Donc, je vous le disais, 445 grammes le chargeur. Ce n'est pas trop lourd, mais si vous en avez 4 ou 5, ça commence à tirer quand même sur les épaules. Ce ne sera pas forcément le cas avec une réplique de fusil de précision. Je vous laisse jeter un œil également sur les marquages. On ne peut pas se tromper, c'est bien le chargeur de G3. Alors, je vous le disais, il y a beaucoup d'acier sur ce PSJ. On a aussi du plastique. L'énorme crosse en plastique, ici, est détachable. Elle est attachée au corps par l'intermédiaire de deux goupilles. Il y a une plaque de couche en caoutchouc dur, un appui-jou, et un outil. Il n'est pas censé tomber tout seul parce qu'on a un petit ressort au bout. Mais je serai vous, je mettrai ça dans une poche quand vous avez fini de vous en servir. Alors, à quoi il sert ? Eh bien, à régler la crosse, régler l'appui-jou. Si je desserre, voilà, là, je peux le faire monter, le faire descendre. Il est monté sur ressort, comme sur le vrai PSG1. Que vous soyez droitier ou gaucher, comme il est symétrique, vous pourrez poser votre joue sans problème. Une fois que vous avez réglé la hauteur, vous venez serrer ici avec l'outil. L'outil peut s'insérer à droite ou à gauche. Comme ça, si vous voulez le conserver sur la réplique, il n'y a aucun problème. Ici, il attache-sangle old school avec un emplacement de chaque côté pour mettre les goupilles. Voilà, on les retrouve ici. Lorsqu'on déposera la crosse tout à l'heure, vous verrez que c'est pratique pour ranger les goupilles. Ici, on a un autre trou. Eh bien, c'est pour mettre cet outil encore. On va desserrer. Ça va nous permettre de dévisser la plaque de couche. Ici, par exemple, si je suis vraiment très grand avec de très longs bras, eh bien, je vais pouvoir régler ma crosse comme ceci. Bon, pour moi, là, c'est un peu trop long quand même. C'est très astucieux. C'est HK, quoi. Comment ça, fanboy ? Oui, j'avoue. On n'oublie pas de resserrer. Et là, je vais remettre l'outil ici. Voilà. Donc, c'est une crosse qui est en polymère qui a l'air assez solide. Le repose-poignet ici sur la poignée pistolet est également en polymère et le long garde-main ici à l'avant de la réplique est également en polymère. Quasiment tout le reste, c'est de l'acier ou de l'alliage. Tout à l'heure, je vous parlais de version Asie et de version Europe. Ça va influer sur les marquages. Les versions Asie ont très souvent tous les marquages HK, les proof mark, etc. Alors que nous autres, Européens, alors c'est peut-être la loi, nous n'avons pas droit à ces marquages. Ici, au niveau du receveur, on a un petit repère qui nous permet de savoir si on est en sûreté ou en coup par coup. la mention de licence ici. Pas d'autres marquages. Et là, PSG 1, HK calibre 7,62 par 51 et le numéro de série 2020, numéro 102. l'autocollant d'énergie max 1,6 joule. On verra ça plus tard. Le sélecteur de tir de position. Et puis, c'est tout. Le dernier marquage qu'on se trouve, c'est ici au niveau du canon. Le calibre Airsoft et le pentagone avec le F pour le marché allemand. On retrouve bien la ligne originale du G3 mais on voit bien aussi que ça a été pensé comme fusil de précision. On a un très très long canon. Alors, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à avoir une poignée pistolet en bois et elle est en plastique. Plastique imitation bois, certes, très confortable mais plastique quand même. Il y aura peut-être des pièces qui sortiront d'autres fabricants. Ici, le repose poignée. C'est un fusil de précision. On n'est même pas forcément censé utiliser la poignée comme ceci. On peut poser juste son poignée et venir du coup actionner la queue de détente. tout doucement. Cette queue de détente, elle prend place dans un pontet assez large pour qu'on puisse utiliser des gants et on a ici une pièce qu'on va pouvoir monter sur la queue de détente pour pouvoir, en fonction de notre morphologie, avoir une position d'index optimale. Il y a une vis ici, il prend ici à l'arrière, on desserre et on fait bouger la pièce. Le bouton d'éjection du chargeur est situé sur le côté de la réplique. pour mettre le chargeur, c'est un coup de main à prendre. et le bouton est là. Il est très loin. Alors moi, j'ai des petites mains. Donc, il va falloir que j'utilise mon pouce comme ceci. Voilà, on n'a pas de palette. Vous voyez. Une fois que vous avez manipulé le chargeur 2-3 fois, c'est bon. Certains diront mais du coup, pour un rechargement rapide, ce n'est pas pratique. Je vous l'accorde, simplement, ce n'est pas une réplique qui est faite pour du rechargement rapide. Normalement, vous êtes posé dans un coin, vous avez vos 20 billes, vous allez anticiper, j'espère. Donc, vous n'allez pas tirer vos 20 billes et vous allez pouvoir faire un changement de chargeur tactique avant d'être acculé. Je vous conseille, si vous jouez avec ça, d'avoir quand même un bon backup à portée de main. Je reviens rapidement sur le repose-poignet car il y a une vis ici qu'on peut desserrer pour faire varier un petit peu l'angle et la hauteur. Ou si vous voulez l'enlever aussi, il y a moyen. Si vous ne l'aimez pas du tout, vous l'ôtez. Et on peut voir ici le débattement qu'on peut avoir. Je suis vraiment... Oh là 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 ! Je suis un peu déçu, je vous l'avoue. Sur le fait qu'on n'ait pas un grip en bois, c'est quand même une réplique qui est très très chère. Je pense que les gens qui vont acheter ça, c'est quand même un peu des puristes, c'est des amoureux du PSG1 et ils seront peut-être un petit peu déçus d'avoir cette pièce en plastique. Enfin bref. C'est rigolo parce qu'on retrouve ici un système d'accompagnement de culasse, d'aide à l'accompagnement de la culasse. Alors, est-ce qu'il est... Oula, c'est bizarre ça. Fonctionnel. Non, il n'est pas fonctionnel. Il y a des répliques sur lesquelles il est fonctionnel. Bien sûr, ce PSG1 il n'est pas fonctionnel. Bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas le genre de truc qu'on utilise de toute façon. Alors, je ne savais pas qu'il y avait ça sur les PSG1. Enfin, je savais qu'il y avait des PSG1 sous licence qui avaient cette pièce, mais je ne pensais pas que c'était sur tous. Le support de rail est soudé au receveur supérieur et le rail Picatinny ici est vissé lui par deux grosses vis. Ça permet de l'enlever et de mettre une lunette compatible. Soit la TASCO 440 de chez Tokyo Marjory. Soit une Ensole 2F 6x42 originale ou soit, comme à partir de 2006, les Schmidt & Bender 3x12x50. Mais si vous voulez une lunette originale, ça va coûter des sous. Donc, pour certains, ça sera peut-être un petit peu sacrilège d'avoir ce rail Picatinny et puis de pouvoir mettre n'importe quelle optique dessus. Ça permet quand même de dépanner. Ici, moi, j'ai une lunette à 30 balles donc ça va faire hurler les passionnés. En même temps, je fais de l'airsoft. Donc, voilà, là, parce que j'ai un montage haut, il faudra peut-être une lunette avec un montage bas. Mais là, je dois avouer que même dans cette position, ma lunette tombe en face de mon oeil donc je n'aurai pas de souci pour viser. Après, bon, c'est le look qui peut poser problème. On a vu brièvement l'ensemble mobile tout à l'heure. On va le faire reculer et donc armer la réplique grâce ici au levier d'armement. Par défaut, il est replié ici, normalement, sur un petit bitogneau. Ils n'ont pas utilisé des ressorts trop trop balèze chez VFC. Ici, on peut le verrouiller. Eh, ça veut dire qu'on peut faire ça ? Ouh ! Ouais, ça veut dire qu'on peut le faire mais il y a quand même de l'inertie. Le HK Slap. Bon. Puis, ce n'est pas un MP5. Sous le garde-main, il y a un système de réglage du bipied. Ici, avec une vis. On va pouvoir faire coulisser le support vers l'avant ou vers l'arrière. Je n'ai pas de bipied compatible pour vous montrer. Je suis désolé. Le canon ici, très très long. Ouais, regardez ça. Hop, il n'y a pas de filetage, il n'y a rien du tout. Il y a des PLG1 sur lesquels on peut mettre des modérateurs de son. Ici, ce n'est pas le cas. Il y aura peut-être différentes pièces qui sortiront plus tard. Je ne sais pas. Je dois avouer sur les produits Umarex en France. C'est un petit peu le flou. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Je ne crois pas qu'Umarex travaille avec des youtubeurs ou influenceurs ou des gens comme ça en France. Alors que ça se fait en Allemagne. Mon ami Bruce a un partenariat avec Umarex. Ça lui permet de présenter toutes les nouveautés. Il a reçu ce PSG1 pour pouvoir le présenter à son audience. En France, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est parce que Umarex délaisse complètement le marché airsoft et c'est parce que comme les best-sellers c'est des Glock et qui n'ont pas la licence Glock pour la France, ils ne veulent pas trop s'investir. Je ne sais pas trop parce qu'il y a quand même la licence HK. Ils sortent beaucoup de produits HK. Ils ont Smith & Wesson je crois maintenant. Donc ça mériterait mais bon, c'est avec Ivoire. Moi, je ne suis pas commercial. J'ai bien envie de tirer avant qu'on démonte ça un petit peu plus. Je dis tirer, tirer à vide. Les tests de tir, ça sera dans la revue complète sur le blog. J'ai quoi ? Du gaz Spartan Power ? Ouais, c'est du propane quoi. Hop là ! Viens là, tu vois. C'est bien verrouillé. Bon, à maniper dans un espace clos, ce n'est pas terrible. On va éviter le PSG1 en CQB s'il vous plaît les gars. Oh oh ! Ça gratouille un petit peu au niveau de la queue de détente surtout quand ça revient. Ils sont bons ce gars là, ils ont mis un petit traceur senteur oriental. Bon, le mur, il est surtout présent dans votre imagination. Voilà, parce qu'ici, on va tirer, 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 tirer. On ne sent rien. C'est très très fuyant. Pas d'over travel. Ça gratouille un peu, ça reset. Mais ça reset, de suite. Ouais, ça gratouille. Regardez, là, j'ai relâché tout doucement la queue de détente, elle est pas repartie. Je pense que ça manque un petit peu de lubrification là-dedans. Oh, je pense qu'avec une charge de gaz, on pourra tirer les 20 billes. J'allais dire, il y a du cool down, mais en même temps, c'est une réplique VFC. Pour tirer 20 billes, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien assez de gaz dans votre chargeur. Surtout que là, on ne tire pas en full. On nous annonce maximum 1,6 joule avec cette réplique. Je vais remettre un petit peu de gaz dedans, laisser réchauffer un peu le chargeur parce que là, il est vraiment gelé. Et puis, on va faire un petit tour au chrony. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, c'est pas mal. On est effectivement à un joule 6. Alors, pour certaines assos, ça ne passera pas parce qu'il faut que ce soit les bolt action, vous savez, les fusils à verrou, les fusils à ressort qui passent au-delà de 400 FPS. Ça va dépendre du bureau de votre assos. Je sais que chez moi, ça ne poserait pas de problème que je joue à 420, 430 FPS avec ce PSG1. Déjà parce que c'est des chargeurs de 20 coups qu'on ne peut pas spammer comme un malade. Et puis, c'est aussi l'avantage de jouer en association, c'est qu'on se connaît. Donc, on sait que les gens ne vont pas spammer ou enchaîner 3-4 coups avec ce genre de réplique. Je suis aussi surpris, on n'a pas de grosse baisse au niveau de l'énergie entre chaque bille. Effectivement, on a quand même des fluctuations parce que ça reste du gaz et non pas du HPR. Mais c'est propre, c'est propre, c'est propre. Là, le hop-up était à zéro. Pour régler le hop-up, il va falloir ôter le garde-main. Et pour ceci, on va prendre un tournevis. On tourne ici, voilà. Et on fait glisser. Vous voyez, c'est cette petite pièce-là qui va venir verrouiller. La molette de réglage du hop-up se situe ici. Elle est crantée. Elle est relativement ferme. Donc, c'est bien, ça ne va pas se dérégler tout seul. On va pouvoir faire nos réglages en zone neutre avec le garde-main enlevé. Et une fois que tout est nickel, on remet ça, on part sur le terrain et normalement, on est tranquille. Le cas échéant, vous prenez juste un petit tournevis comme ceci ou un truc plat. Ça vous permettra de démonter rapidement le garde-main. Alors, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit démontage sommaire ? Je me méfie parce que les démontages sommaires, vous savez comment ça se passe. Allez, on y va. On va retirer les deux goupilles ici à l'arrière. On peut les ranger dans la crosse. On tire. Oh, il y a tout qui vient. Voilà. Ok. On a la tige guide, le ressort récupérateur qui viennent avec. Alors ça, ça peut s'enlever, je pense. Ah, je ne sais pas. Ah, il y a un gros ressort derrière aussi qui fait office d'amortisseur. La crosse, elle pèse déjà son poids. Ensuite, on peut effectivement ôter la partie mécanique. on peut ôter le sélecteur comme ceci. Voilà. Bon, là, je ne vais pas vous le faire, je vous ferai dans la review complète. Et ensuite, on peut vraiment faire glisser le trigger group vers l'extérieur. Est-ce que VFCN nous a fait le plaisir de mettre de l'acier là-dedans ? Ah. Il y en a ici. Là, non. Derrière, oui. Là, c'est d'alliage aussi. Oh, c'est dommage ça. La queue de détente, ça a l'air d'être de l'acier. Le sélecteur, c'est de l'acier. Bon, c'est de l'acier. C'est dommage. C'est dommage. Ils le savent que quand même, au bout d'un moment, l'alliage va souvent se fragiliser, va se casser. Mais bon, c'est comme ça. On va sortir l'ensemble mobile. Le voici. Le voilà. Il est très, très bien fait. Très, très bien répliqué. Ah, c'est chouette. Ici, si on veut enlever le tube, on peut. Je découvre. Je vous dis ça parce qu'en fait, en le prenant dans les mains, j'ai vu qu'on pouvait le tourner. Une fois qu'on a enlevé cette masse additionnelle, c'est très, très light. Le nozzle ici. Voilà, monté sur ressort. On a une platine ici à l'arrière qui est maintenue par une vis. Oh, oh. Alors, attendez. Je n'ai pas beaucoup de lu... Eh, je crois bien, les gars. Je vais chercher mes clés à l'aide. Il m'a semblé voir une empreinte. Et ouais, c'est génial. On a un NPAS intégré directement. Alors, je ne vais pas péter les réglages. Donc, dans le sens horaire, je ramène la valve vers moi, donc je réduis l'espace vers l'avant, donc je réduis l'énergie qui va disponible pour pousser ma bille. Et lorsque je dévisse, donc anti-horaire, j'augmente l'espace qu'il y a vers l'avant, j'autorise plus de gaz à passer et donc j'augmente ma vélocité. Attention à ne pas trop serrer, du coup, sinon vous n'aurez pas assez de gaz qui va vers l'arrière et votre cycle sera dégueulasse. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça, dites donc. Voilà, on parlait des 420, 430 tout à l'heure qui n'étaient pas forcément autorisés partout. Eh bien, on va pouvoir passer sous les 400 FPS. C'est parfait. Ah, on peut démonter le... Bon. Je n'avais pas prévu. Ah, ça se dévisse aussi. Ok. Ok, ok, ok. Bon, ça va, les gars, c'est un GBBR, donc c'est relativement plus rapide et plus aisé à démonter qu'un AEG. Donc, le canon externe ici, le canon interne, qui va vraiment jusqu'au bout. Canon noir de chez VFC, le bloc hop-up ici, du coup, ah oui, il y a une vis. Ouais, ici qu'on va ôter. Et un axe, certainement. Ah bah, c'est vissé aussi. On va essayer de dévisser de ce côté-là. Ouais, ensuite, si je pousse. Bon, je pense qu'il me faut encore une clé Allen. Bon là, c'est du 2,5. Je dévisse vite fait, les gars. Écoutez, le PSG1, on ne va pas l'avoir tous les jours entre les mains. J'en profite pour vous montrer un max de trucs. Et je pense que je vais en oublier, donc il faudra quand même attendre la revue complète. Je vais essayer de me dépêcher de la faire afin de pouvoir rendre sa réplique à son propriétaire. Voilà. Donc là, ah bah, ça sort par derrière. Ok, ok. Bon, j'aurais poussé par l'avant, moi. Mais ça sort par derrière. Ah, il faut tourner. Ok, ok. Voilà. Je vous fais voir le bloc hop-up ici. Ça, c'est le bas. Le système de réglage qui est en plastique. Voilà, avec ses petits crans. La spirale va venir jouer ici sur cette pièce. Voilà. Et mettre plus ou moins d'effet. je ne sais pas ce qu'il y a comme joint là-dedans. Et comme je ne sais pas, je vous propose de regarder. Ça paraît logique qu'ils aient mis un joint type BSR-10. Mais, bon, CVFC, les gars. Des fois, ils tentent des trucs. Sur leur premier GBBR, je crois que c'était des joints d'AEG. Sur les premiers M4, les 416. Ça date d'il y a plus de 10 ans. là, je vous avoue que je n'ai plus les capacités mentales. tellement j'ai vu passer le matos à vous dire si c'était effectivement des joints d'AEG ou pas. Sur quelle version et tout. Mais il me semble que c'était des joints d'AEG. Alors après, si c'est un joint d'AEG, pourquoi pas, je le lira. On a des bons joints d'AEG. On a des bons joints type VSR. Ok. C'est bien, un joint VSR-10. Et regardez. Ils ont eu la bonne idée de mettre un appui plat et relativement long et large. Le joint également, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un appui large et plat. Je passerai un petit coup de dégraissant avant de remonter. Et puis, on a un long canon. Alors, je vous le mesurerai pour la revue complète. C'est très, très léger. Ce n'est pas de l'acier. Je pense que ce n'est même pas du laiton. C'est très, très light. Alors, VFC a déjà utilisé ce genre de canon aux revêtements noirs dans des répliques. Souvent, c'était du 6-0-1. Donc, on verra si c'est du 6-0-1. Puis voilà, j'ai un PSG-1 démonté sur ma table. Je vais le remonter rapidement puis on va se retrouver pour la conclusion. Du haut de son mètre 20 et de ses plus de 5 kilos, ce PSG-1, eh bien moi, je l'ai adoré. J'ai adoré le manipuler. Et ce n'est pas fini. Je n'ai pas encore fait les tests de tir. C'est vraiment une chouette réplique. C'est un fusil de précision emblématique que beaucoup d'airsofteurs attendaient, que beaucoup de collectionneurs attendaient. Eh bien, Humarex l'a fait avec l'aide de VFC. Et ça, c'est pas mal. Il faudra quand même être prêt à débourser pas loin de 900 euros pour se payer ce petit joujou. 65 euros par chargeur supplémentaire. La lunette, la sangle, le bipied, ça peut vite chiffrer. Mais quand on est passionné, on ne compte pas. Alors, effectivement, Jojo, le tireur sportif, va nous dire que oui, c'est peut-être plus cher qu'une vraie arme, etc. J'ose même pas imaginer le prix d'un vrai PSG1. Depuis, je m'en fiche parce que moi, je fais de l'airsoft. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir tirer sur mes copains avec ça le week-end. C'est bien conçu. On peut faire varier la vélocité de notre bille dès la sortie de boîte avec une clé Allen de 1,5 mm. Ça permet de se passer du fait d'acheter 15 gaz différents pour calculer avec lequel ça passe ou ça passe pas au chrony. De toute façon, on ne va pas spammer avec ça. C'est une réplique de fusil de précision. Donc, on va tenter le tir de précision. Ce qui, je l'espère, pourra être une possibilité grâce à l'appui long et large du bloc hop-up. On verra déjà si avec le joint d'origine, on peut faire quelque chose de sympa. Mais sinon, on a beaucoup de joints avec des bourrelets larges et longs qui sont disponibles sur le marché et qui permettront certainement de tirer la quintessence de ce PSG1. Mais à vous de jouer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que ce PSG1 peut vous intéresser ? Est-ce qu'il vous intéresserait ? Effectivement, tout le monde n'a pas les finances pour ce genre de réplique. Mais si vous les aviez, est-ce que vous achèteriez ce genre de réplique ? Dites-moi tout. Et si vous l'avez déjà acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous invite, parce que moi, je ne l'ai pas fait encore, à regarder les vidéos de Bruce et les vidéos de Badabing. Ça vous donnera des avis supplémentaires. Ils ont certainement déjà décortiqué la réplique plus que moi parce que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai et comme ce n'est pas la mienne, je vais éviter de trop en faire. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Ce que moi, je m'empresserais de faire dès que la mienne sera sortie. Mais vous le savez, je ne regarde pas le contenu des autres avant d'avoir fait ma vidéo pour ne pas être influencé. N'hésitez pas à lâcher un gros like pour cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Un dislike si vous avez envie, ce n'est pas un problème. Commentez, exprimez-vous. Toujours à bon escient, s'il vous plaît. Si c'est pour dire n'importe quoi, ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien. Merci encore à Manu pour m'avoir fait envoyer cette réplique depuis au PS Store. Je vais m'en occuper. Et je vais faire la review très vite. Je te la renvoie très rapidement dans l'état le plus neuf possible, je l'espère. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très très plaisir d'avoir pu mettre les mains là-dessus. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à aider l'antre, vous pouvez le faire en suivant les liens présents dans la description de la vidéo. Vous pouvez même bénéficier de réduction sur certains sites. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Bien sûr, le contenu de cette chaîne est toujours gratuit. Effectivement, il y a des pubs, mais bon, ça me coûte de l'argent tout ça les gars. C'est pas mon métier. Donc merci à tous ceux qui font l'effort de tipper, de suivre les liens affiliés, d'acheter des trucs, de ne pas acheter des trucs, de m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook. Mais je sais, c'est As-Been Facebook. C'est pour Tati Charlotte qui gueule parce qu'elle paye trop cher l'essence. Mais c'est quand même bien pratique pour suivre l'actualité de l'antre. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch pour quelques streams, comment dire... Ouais, ouais, bien pourri, il faut l'admettre. Et puis bien sûr sur www.lantredudingo.com Continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Si c'est pas officiellement autorisé à jouer par chez vous, n'allez pas jouer. Ça nous démange tous, mais tout ce que vous faites c'est desservir notre passion, desservir l'airsoft. Je sais qu'on est maintenant dans un monde individualiste où on n'en a rien à carrer des autres et où on se préoccupe simplement de notre plaisir personnel. Mais le jour où l'airsoft sera tout simplement interdit, eh bien, il ne faudra pas venir chialer. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entredudingo. Bises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501